Générique 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 Bienvenue à la grande édition de Générique TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la lune, ce soir, examen d'Etat et les antivaleurs au milieu scolaire, nous en ferons le point avec Fulgen Spikoumou dès le début de ce journal. Vers la construction de 2000 latrines par l'Union Européenne en CAI, le projet a été lancé en présence du député maire de la ville Gaston Mapassi et puis nous verrons la descente du ministre délégué au budget Ludovic Gattier dans les différents sites qui apprêteront les futurs hôtels des finances et des impôts. Tout de suite, les détails de l'actualité. La période des examens d'Etat et de fin d'année s'approche avec elle. S'approchent aussi les antivaleurs de Toubor, pratiques pourtant dénoncées par le premier magistrat du pays lors de son discours d'investiture le 16 avril dernier. Fulgen Spikoumou. C'est en cette période de fin d'année scolaire qu'apparaissent dans la quasi-totalité des établissements scolaires les pratiques anti-pédagogiques visant à avilir le système éducatif national dont usent quelques moniteurs et enseignants véreux, mais aussi les élèves de bas niveau pourront parvenir à leur fin en dépit de l'engagement pris par le chef de l'Etat, son Excellence Denis Sassou-Gueso lors de son investiture de lutter contre les antivaleurs dans les administrations. Ce ne sont pas les outils qui manquent, c'est le courage de s'en servir. Eh bien, ce courage, soyez-en persuadés. Eh bien, ce courage, soyez-en persuadés, ne nous manquera pas. Nous l'aurons, je m'y engage, pour lutter contre les antivaleurs. Nous l'aurons, je m'y engage, pour lutter contre les antivaleurs dans les administrations et les organismes publics. Il s'agit pour le cas échéant en cette période de début des épreuves d'éducation physique et sportive, beaucoup plus pour les techniciens du beurrage de cartes en pratique qui consiste à glisser quelques billets de banque par le candidat entre les feuillets de la carte pour s'attirer les faveurs de l'examinateur. Cela parce que les candidats ne se sont pas préparés dans la maîtrise de l'enchaînement. Le beurrage de cartes, c'est une mauvaise pratique. C'est le sens des antivaleurs. On ne peut pas encourager cela en tant qu'enseignant. Sinon, le pays ne va pas avancer. C'est un examen d'État. Si vous comptez sur le beurrage de cartes, cela veut dire que l'enfant va avoir un résultat qui ne lui sera pas acceptable. Acceptable, cela va être un résultat triché ou truqué parce que l'enfant va s'accompagner de sa poche pour obtenir l'examen. Donc, le beurrage de cartes, ce sont des mauvaises pratiques. On ne peut même pas déjà encourager les enfants à exceller dans ce sens-là. En tout cas, c'est une mauvaise pratique. On a fait rien. On a tout juste fourni de ses efforts. On a couru, on n'a pas béré les cartes. Un adage de chez nous dit couramment que la chaîne ne met jamais bas devant les hommes. Il s'agit aussi des fameuses notes sexuellement transpissibles, les NST, encore appelées enjambements chromosomiques. Une pratique qui consiste à échanger les bonnes notes contre-sexes pour les trouillardes dans les classes de passage et cela au risque et péril des praticiens vis-à-vis des MST, maladies sexuellement transmissibles. Pour sortir de ces pratiques qui n'honorent pas l'État congolais, non plus le système éducatif congolais et pour rehausser son niveau d'antan, il faut donc proposer un nouveau cadre de travail qui limite le nombre des apprenants en tenant compte de l'offre et de la demande au lieu de continuer de former des cadres bidons.